La vague des gilets jaunes s'étend à Bruxelles. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué un carrefour stratégique dans le centre-ville de la capitale belge. Une journée marquée par de nombreux incidents et des affrontements avec les forces de l'ordre. Parmi les revendications des gilets jaunes belges, la baisse du prix des carburants et la démission du gouvernement de Charles Michel. Là c'est plus une démocratie, on est en esclavagisme totale. Là on est des esclaves, on travaille pour qu'eux vivent comme des rois. Ça c'est pas normal. En France, le mouvement ne faiblit pas et une troisième manifestation est prévue à Paris ce samedi. Près de 5000 membres des forces de l'ordre pourraient être mobilisés pour éviter les débordements de la semaine dernière sur les Champs-Elysées. L'exécutif français de son côté avait organisé ce vendredi une rencontre entre le Premier ministre Edouard Philippe et une délégation de gilets jaunes. Mais le rendez-vous a viré au fiasco. Seul un représentant du mouvement s'est entretenu avec le chef du gouvernement.